La Purge, La Purge, c'est pas une raison pour ça faire mal? Bonjour et bienvenue à Chuckbee Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau volet de la franchise La Purge, intitulé La Purge Éternelle, version française de The Forever Purge. Une fois de plus, ça raconte l'histoire d'un groupe de personnes tentant de survivre à la nuit de La Purge, mais malheureusement, même rendus au matin, ils ne seront pas rendus au bout de leur peine parce que plusieurs personnes ont décidé de continuer La Purge afin qu'elle ne se termine jamais. Cette franchise-là, ça n'est pas une qui est très chère dans mon cœur, mais c'est pas non plus quelque chose que j'ai détesté ou que j'ai trouvé sans intérêt. À mon avis, le meilleur en qualité serait le premier, qui est un huis clos et auquel on reprochait de ne pas assez explorer la prémisse de La Purge, mais selon moi, ça reste quand même le plus fort de la franchise. Le 2 s'écoute très bien, le 3, je l'ai trouvé vraiment correct, et le 4, encore plus correct que ça. Genre comme en dessous. Et il y a eu une série télé que je n'ai même pas pris la peine d'écouter parce qu'il y a trop d'affaires à écouter et je ne pensais pas que ça allait être de qualité exceptionnelle, donc que ça méritait mon temps, mettons. Et c'est ce qui nous amène à ce nouveau film qui est, comme toutes les autres, et la série, écrit par le même scénariste et c'est réalisé par un cinéaste qui a seulement quelques épisodes de série sous la cravate et dont c'est le premier long-métrage. Côté réalisation, c'est très convenable, rien d'original ou d'éclatant, mais ça convient avec tous les autres films de la série. C'est du côté du scénario qu'on a un petit peu de nouveauté, mais pas tant que ça. Parce que justement, j'aime la tension qu'on a de créer, d'avoir la purge qui s'en vient et on n'est pas sûr de savoir quels personnages vont purger ou pas et qu'ils cachent ou quoi que ce soit. Et justement, comment que ça va tout péter, si on peut dire. Donc moi, c'est tout le temps la partie que je préfère le plus, plus que la purge en tant que telle, c'est un peu drôle. Mais j'aime le suspense que ça crée. Tandis que quand c'est la purge, on dirait qu'il n'y a pas tant de suspense à part de voir du monde avec des masques bizarres. Mais là, ce qu'ils ont ajouté, c'est que quand on pense que tout est safe, c'est le lendemain, on passe au travers de la nuit, on ne la voit pratiquement pas. Puis rendu au matin, on pense que tout est correct, mais on le sait, parce que c'est un petit peu le concept de ce nouveau film-là. Mais on attend le moment où ça va justement éclater à nouveau. Donc ça, moi j'ai apprécié ça. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même un peu d'originalité pour un cinquième volet à une franchise qui a en plus une série spin-off. Mais avoir plein de suites et des séries dans l'horreur, il n'y en a pas de problème avec ça. En autant qu'on amène du nouveau sang, littéralement. Et parlons-en du sang justement, pour moi, la franchise, la purge, n'a jamais été vraiment quelque chose de super gore ou avec des kills vraiment impressionnants. Comme je l'ai dit, c'est juste des masques qui font bizarre. Tu sais, la fille dans le 3, je pense, qui veut juste sa barre de chocolat, ça ne fait pas bien peur. Il y a pas mal juste ceux du 1 qui me faisaient penser un petit peu au tour de The Strangers. Mais pour le reste, il n'y en a vraiment pas qui se démarquent ou qui ressortent du lot dans tous ces films-là, pour vrai. Fait que tu sais, c'est pas violent puis le suspense, il n'est pas super de qualité. Du moins quand la purge est commencée, j'ai trouvé. Et donc, ça fait comme un genre de film semi-action, semi-horreur, un peu inégal, mais très conventionnel. Ça s'écoute bien, mais une fois que l'élément de nouveauté est passé, ça devient un petit peu du pareil au même comme les autres. Et justement, j'ai trouvé qu'il y avait aussi une faille de suspense dans le concept du nouveau film parce que toutes les autres avaient un compte à rebours jusqu'à temps que la purge soit terminée. Donc, on pouvait s'attendre à ce que les personnages tentent de survivre d'ici ce moment-là. Et là, vu qu'il n'y a pas de fin à la purge, ils ont mis une sorte de compte à rebours en heure pour la fermeture des frontières du pays. Donc, c'est un petit peu ça le but des personnages, quitter le pays avant qu'il soit trop tard puis que la purge pogne partout. Fait qu'encore là, c'est nouveau, mais c'est la même affaire. Puis on dirait que j'y excuserais ces défauts-là si au moins, au niveau du gore puis de l'horreur, on aurait quelque chose de satisfaisant puis de divertissant. Là, je trouve ça correct. C'est pas nécessairement décevant, mais pas épatant non plus. Par contre, ce que je trouve décevant, c'est qu'ils utilisent tout le temps comme des masques de personnages pour faire la publicité des films en donnant comme justement un aspect lugubre à ces personnages-là qu'on voit jamais vraiment ou très peu au final dans le film puis qu'il n'y a pas vraiment d'impact. Pareil comme lui, genre le gars qui est sur son cheval avec les cornes, on le voit comme genre une scène, je pense, puis il n'est pas sur son cheval. En tout cas, tu sais, je comprends, c'est fait pour vendre le film, mais je suis comme... Après, aux 5 ans, on connaît Trix, un petit peu. J'ai aussi aimé le fait que ça se passe comme dans une petite ville du Texas. Ça, ça a amené un environnement un peu différent. Puis c'est ça. Donc, pour résumer, si vous avez écouté les films de La Purge et que vous les avez aimés à un certain niveau, peut-être que vous allez aimer celui-là. Si vous n'avez jamais écouté, pas la peine d'essayer. Au pire, le premier. Mais non, je ne penserais pas que c'est ce qui va vous convertir. Mais moi, j'aimerais ça savoir si vous l'avez vu, ce nouveau film-là, qu'est-ce que vous en avez pensé. Sinon, aimez-vous les autres films de la franchise. Dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Merci à tous d'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501